C'est le Black Sunday, Mathieu, c'est parti ! Une petite vidéo le dimanche, installez-vous bien, prenez un petit café, un petit fridant, et on y va. On va pas perdre trop de temps aujourd'hui parce qu'on a envie de retourner dormir, on s'est levé très tôt dans ce dimanche, mais vous le savez bien, c'est deux vidéos par jour pendant tout le Black Friday, jusqu'au Cyber Monday, donc lundi 28. Alors, on commence, vous le savez, les PC Flop sont toujours en réduction, je pense qu'on va arrêter de le dire parce que la journée de hier a été un record. Encore meilleure que la première journée. Encore meilleure, et là, on commence vraiment à se dire que ça va être galère pour tous les envois, etc. Donc voilà, ils sont toujours en promo, bien sûr, le Savannah, le Chitou qui part comme des petits pains, l'Abyssain aussi, la classe aussi qui part super bien et qui a un prix record. Si ça vous intéresse, l'aide à la description. Alors, moi, je pense sincèrement qu'on va pas te dire avec ces pros jusqu'à la fin de la semaine parce que ça part trop vite, il reste peut-être 10 pièces par PC. Là, vraiment, c'est le Rainbow où on en a quasiment plus et l'Abyssain, donc c'est les dernières pièces qu'on met sur le site. Et après, ils seront en rupture. Allez, on passe, Mathis, comme d'habitude, aux écrans, on aime bien commencer avec les écrans parce que vous êtes tout le temps à la recherche d'un écran. Ici, le Lenovo, il est toujours en stock chez Rue du Commerce, 144 Hz, 1080p. La dalle TN fait un peu mal, mais 119 euros, c'est encore. C'est incroyable. Toute l'année, trouver un écran standard, même pas gamer, à moins de 100 euros, c'est dur. Là, 119 euros pour un 144, c'est du pain bin. Allez, si vous voulez un peu plus de qualité, une meilleure dalle, c'est une dalle VA. Un peu plus de Hz, 165 Hz. On a l'écran AOC, alors moi, je le préfère. Les bords sont plus fins. On a, comme je l'ai dit, plus de fréquence et une meilleure qualité de produit. Donc là, parfois, il vaut mieux mettre 30 euros en plus. Là, c'est vraiment l'écran parfait, et c'est une promo qu'on trouve que pendant Black Friday. C'est ça. 165 Hz à 150 euros, c'est reprend. Tout au long de l'année, on n'a pas ce genre de promo, donc ça fait plaisir, ça régale. Allez, pour un peu plus de budget, on a chez Millennium, le magnifique écran WQHD. Il est toujours là. 144 Hz, il est toujours là. 300 euros, c'est vraiment pas cher. Je vous rappelle, on a le compromis, donc résolution et taux de rafraîchissement. Ça fait plaisir. Et on est livré le 24, donc livrons dans ses vides. Ça, c'est clairement le meilleur rapport qui a été pris. Moi, c'est le genre d'écran que j'achèterais personnellement. On avait acheté le Asus qu'on avait en décor pendant longtemps, le 21 neuvième. On l'avait acheté, je pense, 800 euros à l'époque. À l'époque, c'est un 100 Hz, 1440p. C'est fou. Et honnêtement, n'achetez pas de 21 neuvième en 1080p. La qualité est dégueulasse. Donc là, partez là-dessus. Ça dépend surtout de la tech de l'écran. Là, un 34 pouces en 1080p, on voit un peu fort les pixels, donc voilà. Ça peut être dérangeant. Et puis, si vous ne l'avez pas, le 21 neuvième, on a le modèle chez Samsung, le Odyssey G5. WQHD, par contre, il est quand même 32 pouces. Donc, c'est assez grand. Très, très grand. 144 Hz, ça a 280 euros. On a une belle petite affaire et vous avez en plus 4 mois de Deezer. D'ailleurs, il y a plein de gens qui ont pris les abonnements de Deezer. 4 mois offerts si vous prenez l'écran, donc voilà. Là, on a une super belle promo aussi sur cet écran-là. Limite, enfin, en vrai, c'est incroyable. L'écran, donc Samsung Odyssey G3 à 189 euros, mais 50 euros de remboursés. 50 euros de remboursés. Donc, quand on va sur le petit PDF, on a tout simplement 50 euros de remboursés. Donc, il faut acheter le moniteur entre le 18 et le 18 janvier 2023. J'ai envie de dire, on est plutôt cool. Vous devez vous inscrire sur le site de Samsung et il vous envoie 50 euros directement sur votre compte bancaire. Incroyable. Incroyable. Ouais, ça le rend super intéressant parce que du coup, il ne vaut même pas 139 euros. Super intéressant. Et c'est du Samsung, ça vaut la peine. Ouais. On continue avec un petit pack magnifique chez Grobil qui est en stock en ligne. Là, il faut vraiment regarder, c'est important. On a écran, clavier et casque. Voilà. L'écran Matisse IPS 165R. C'est ça. Comme on l'a vu juste avant, ça vaut au minimum 150 euros pour quand même 200. J'ai aimé, c'est plutôt 250. Là, 200 euros, 232 et on reçoit le petit casque avec et le clavier. En bref, en fait, c'est le prix de l'écran. Là, les 200 centaux, c'est le prix de l'écran. C'est un clavier mécanique. Bah oui, clavier mécanique et casque offert. Super à faire chez Grobil. C'est le même groupe que Cybertech, on peut avoir confiance. Donc voilà, c'est la famille en plus. Allez-y. Aussi, on tient à remercier tout au long de cette semaine, notre partenaire GVG Mall qui sponsorise les vidéos et qui nous aide pour Flop, etc. Donc, un tout grand merci à eux. On vous rappelle, si vous êtes à la recherche d'une clé Windows ou d'une clé Office, il y a le petit code promo pour le Black Friday qui est FHVIP. Et vous avez une clé Windows à 12 euros, donc ça vaut vraiment la peine. Comme d'habitude, il y a le chat juste en bas à droite si vous avez un problème ou quoi que ce soit. Mais franchement... N'hésitez pas. Ouais, voilà. Allez, on remet le PC portable. On a parlé tellement. Je l'ai promis, tant qu'il est en stock, on le mettra à chaque vidéo. Mais les gars, c'est dingue. Vous avez presque plus de performance que la PS5. Alors, vous avez un PC, vous pouvez faire du montage, vous pouvez streamer, vous pouvez faire n'importe quoi. Et vous avez l'écran, le clavier, etc. C'est tout ce qu'on n'a pas avec la PS5, donc super intéressant. Pour les gens qui se pennent de la PS5, allez-y ici, c'est le TUF 144Hz, 30-50, Ryzen 5, et surtout le plus important, les 16Go de RAM, on vous rappelle. Donc là, toujours en stock, ça fait plaisir. Alors, en PC portable, on a quoi d'autre ? Excellente affaire. Un peu plus haut de gamme, mais voilà. Ici, on a une 30-60, donc quand même pas mal de performance en plus. En plus de ça, on est sur un écran 17 pouces. C'est quand même plus agréable, si vous jouez directement sur l'écran du PC portable, d'avoir un 17 plutôt qu'un 15 pouces. Mais voilà, très bon processeur, 144Hz, un peu plus sobre, plus haut de gamme, mais très bon prix aussi. Et pour quelques heures de plus, chez Amazon, excellent le Dell. Alors, moi, le design, j'ai un peu du mal, mais ça reste quand même plus épais, mais généralement, c'est positif pour un PC portable. C'est sûr. 30-50 Ti, donc on a encore un gap de performance supplémentaire. Par contre, on a 8Go de RAM. On a 8Go de RAM, mais on a un i5 par rapport au Ryzen 5, il est un peu plus perf. Et les 8Go de RAM, n'oublie pas que ça se change très facilement. Ah bah oui. Un petit clapet en dessous, on peut très vite facilement changer. Avec Amazon, si vous avez le Amazon Prime et tout, c'est livré hyper rapidement. On peut renvoyer si ça nous plaît pas. Ouais, et puis c'est un Dell, c'est quand même de la qualité et tout. Moi, j'aime bien le design. Après, on a la fiche Ethernet, et ça, sur la plupart des PC portables, maintenant, il enlève. Non, c'est bien. Donc, c'est du très bon. Allez, on passe au processeur, j'ai un peu changé les ordres. Enchaîne. Ryzen 5 5600, on en a parlé, il est excellent. Vous pouvez très bien l'accoupler à une 30-80. Ça fonctionnera, ça ne bridera pas trop votre carte graphique. Par contre, pour l'applicatif, c'est un peu compliqué. Mais en gaming, à 169€, c'est vrai qu'on peut jouer comme ça. C'est super, beaucoup moins cher que le 5600X, même s'il est en promo aussi. Ouais, voilà, 200€. 200€. Il y a 5% de perfons plus. Voilà, c'est vraiment à vous de voir, en fait. Si votre budget est un peu serré, le 5600, il est largement suffisant. Voilà, on va dire que le prix est plus élevé que la différence de performance. Tout à fait. On a aussi, ça, incroyable, le 7600X. Il vaut 360€, il est sorti récemment, c'est un super bon processeur. En plus, maintenant que les cartes de merde B650 sont sorties, ça peut être super intéressant. C'est 50€ de réduction, franchement, c'est un très très bon. On a fait une vidéo, n'hésitez pas à la voir et on a quand même pas mal de perfons plus. La nouvelle gen, là, incroyable, le 7950X. C'est le processeur le plus performant. Sauf que son prix, là, c'est le nouveau prix. Il a été changé en Europe, 7 minutes. Et donc, voilà, 699€, c'est le nouveau prix pour son processeur. C'est pas une promo. Là, il n'est pas en promo. Enfin, il est en promo dans le sens où il était plus cher avant, mais c'est pas spécial pour le Black Friday. Après, c'est quand même 200€ moins cher que le 13900K, on le rappelle. Et les performances sont très très bonnes, on l'avait testé en vidéo. Ah ouais, c'était très bon. Monstruux. Le 13700K aussi, avec des petits délais un peu allongés, 480€, incroyable. Ça, c'est une tuerie. Incroyable. Ça, c'est une tuerie. Alors, je refresh pour être sûr, incroyable. Le prix est incroyable, le processeur est incroyable. Franchement, les i9 aujourd'hui, c'est vraiment, il faut vraiment en avoir besoin. Un i7 fait largement le café pour toutes les tâches. Ah ouais, c'est ça. Donc là, vraiment, vraiment pas cher. Chez Intel, on a aussi le 11900K qui est descendu à 400€. Il en valait 500 à l'époque. Après, voilà, c'est une autre gen, ça reste de la DDR4. Si tu as une carte mère compatible pour les professeurs de 11ème génération et que tu n'as pas envie de changer et de socket, et de RAM, etc., tu peux très bien passer d'un i5 ou d'un i7 11ème à un i9. Ça peut valoir la peine. Surtout pour le stream, le montage et tout, il reste quand même hyper perf. Alors, en cas graphique, on a un peu éliminé toute l'AMD, on les mettra en description. Moi, j'ai un peu gardé celle qui retenait mon attention. La 6700, voilà. 380€, on rappelle. On en parle tous les jours. Mais elle est incroyable, les gars. Il faut l'acheter. Même si vous avez des magasins informatiques, achetez-la, revendez-la. C'est une affaire en or, vraiment. Et en plus, c'est vraiment la caractéristique qui se vend le mieux chez AMD. C'est eux qui nous le disent. Donc, voilà. Les perfs sont incroyables. Le rapport qualité-prix est incroyable. Tout est bien sur cette carte. C'est parfait. Voilà, on a la XT. Vous voyez, ce n'est pas le même prix, mais ça reste quand même super intéressant. On a quand même, allez, 10%, 15% de perf en plus à 430€ chez Rakuten. Moi, je prends plutôt la 6700 normale. Ou après, voilà, ça dépend en quelle résolution tu joues, mais ça reste quand même des très bonnes cartes. Là aussi, incroyable, incroyable. C'est le bureau le moins cher de ces discounts. Bureau Gamer. 69€, les gars, avec le prix du bois qui a augmenté, le prix d'envoi, etc. Après, il envoie en plus. Mais on est en train d'aménager les bureaux ici, chez Fleur. Je peux vous dire que 69€, c'est le prix d'une chaise. Ah oui, c'est incroyable. 1m20 en plus. Une chaise, je ne parle pas d'une noble chair. Je parle d'une petite chaise en bois toute bête. Et en plus, c'est 1m20. C'est pas cher. Ça va, c'est pas le plus petit. Non, c'est vraiment bien. Deux écrans, ça passerait. On a le petit support gobelet. On a le petit port casque. Très cali. Les pieds ont l'air cali. Donc moi, je dis oui. Et de nouveau, on a les 4 mois de Deezer. Ça va plaisir. Très bon. Vous avez été beaucoup à nous demander des chaises. On n'en a trouvé que 2. Alors, on passe vraiment du entrée de gamme au haut de gamme. Là, incroyable. Elle a l'air super cali. Alors, je trouve que les avis ne sont pas très bons. Et pourtant, j'ai été regarder les avis positifs. Tout le monde dit que c'est vraiment bien. Et les photos, la chaise. On voit que c'est de la qualité. On voit vraiment que c'est de la qualité. Alors, ici, j'ai regardé la vidéo. Si on regarde la vidéo là, on voit que ça passe vraiment. Moi, vraiment. C'est pas une chaise entrée de gamme. 189 euros. C'est pas cher. Ça vaut la peine. Là, pour la qualité que ça a l'air d'être, c'est vraiment pas cher. En plus de ça, le prix habituel est plutôt à 230 euros. Donc, franchement, très intéressant. Une petite chaise. Et de nouveau, on est avec Amazon. C'est un certain point. Mais si ça ne vous plaît pas, on peut toujours renvoyer. Voilà, on peut toujours la renvoyer Amazon. Si vraiment, il y a un problème. Le but, ce n'est pas d'acheter et de renvoyer. Mais si vous avez un problème, vous avez quand même cette assurance-là. Exactement. Et là, l'iconique. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Non, ce n'est pas celle-là qu'on a. C'est la icône. La icône de chez Nobleshare. Oui, on a d'autres modèles. Mais c'est vrai que la icône, moi, elle me trouve très, très classe. Moi, c'est mon vétérinaire de mon chien. Il avait cette chaise-là. Oui, vraiment. Même un médecin, tu vois, t'as cette chaise-là, ça passe bien. C'est classe. C'est au moins au niveau de Secret Lab. Et c'est vrai que c'est des chaises qui valent d'habitude plus de 300 euros parce que 400 euros. Je suis hyper qualif. Elle roule super bien. Elle ne grince pas. Les accoudoirs sont vraiment qualifiés. On n'est pas payés du tout, moi. Mais juste, c'est des putains de chaises. Quand je sais qu'on sortait notre chaise Flow-Up à 250 euros, là, 50 euros de plus, c'est quand même du Nobleshare. Ça vaut la peine. Ils sont très, très forts. Ils sont très, très bons. Si on continue maintenant avec les claviers incroyables, incroyables. Je tape mon crâne par terre. C'est du mécanique à 20 euros. Et ça, j'ai envie d'acheter. On le connaît. Juste pour tester. On le connaît bien. On le connaît bien. Switch Brown. Je pense qu'ils vendent presque à perte. À mon avis, ils ont fait du surstock. À mon avis, ils vendent à perte. Parce que 20 euros avec la TVA, les frais Amazon, il ne leur reste même pas 10 balles. Impossible de faire un clavier à 10 euros. Et souvent, on se dit, quand c'est pas cher, c'est de la merde. Mais là, je peux vous garantir que pour 20 euros, c'est le meilleur investissement. C'est pas un clavier Corsair. Mais comme clavier mécanique pas cher, c'est incroyable. Et là aussi, un Color Master 35 euros. Le SK620. Les gars, c'est un clavier qui est low profile, sans fil, RGB et surtout mécanique à 35 euros. Je pense que c'est encore meilleur que le Mars Gaming. La qualité est encore au-dessus. En plus, il y a un USB qu'on peut détacher. Bon, alors, vous m'excuserez. Il est un peu dans les travaux, sous la poussière. Il est là. Ou bien, nous, on a la version sans fil. Alors là, c'est la CK22. C'est la CK22, pardon. CK22, incroyable. Franchement, après, moi, je déteste les 60%. Oh, j'adore ça. Moi, je déteste ça. Attends, ça, même là, on en a un autre ici, on en a un PC, le Cherkun. Maman, il est magnifique et c'est tout petit. Quand tu joues à Counter-Strike comme ça, il y a ton écran, c'est bien. C'est vrai que ça fait plaisir. Là aussi, Mathis, regarde-moi ça. Oh, là, 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 là. Là, je tape mon crâne parquet. 5 euros moins cher qu'hier. Le Vulcaine TKL Pro CheroCat à 85 euros. Ça, c'est un prix. Ça, c'est un vrai, vrai prix. C'est encore moins cher qu'hier. C'est une vraie promo. C'est moins cher qu'hier. Alors, si t'es éclaté à Rakuten. Ah, il pue de la merde, mais c'est pas cher. C'est vendu par Boulanger, ça, c'est assez drôle aussi. Boulanger sur la pétaine. Et il est mis Turtle Beach. Il n'y a rien qui va, mais c'est une affaire. On s'en fout. On s'en fout. 85 euros, c'est une affaire. Moi, c'est mon clavier préféré, vous le savez. Ah, oui, moi aussi. Le Black Widow V3 TKL à nouveau. Alors, TKL, toi, tu préfères que 60%. Moi, je préfère large TKL. 60%, c'est tout petit. TKL, c'est juste qu'il n'y a pas le pavé numérique. Donc, vous avez quand même les flèches directionnelles. C'est très bien aussi. Ça fonctionne super bien. Et là, le Razer Black Widow V3, le prix auquel il est d'habitude, c'est 70-80 euros. Là, il est à 49, on peut d'ailleurs regarder. En fait, moi, c'est pas tellement les flèches et tout que j'utilise, mais c'est plutôt la partie du haut, tu vois. Les F1, F2, tout ce qui est... C'est vrai que ça, c'est un peu génial. Tu dois faire des combinaisons, ça casse la tête. Donc, pour moi, ici, c'est vraiment le clavier parfait. C'est Razer, c'est quand même de la très bonne qualité. Et à ce prix-là, à ce prix-là, c'est donné. Et les switches, c'est des super bons switches, touche en ABS et tout, très bonne qualité de switch. Donc là, c'est donné, comme tu dis, 50 euros. Après, là, c'est vraiment donné, rien à dire. Ça vaut peut-être plus la peine que le Mars Gaming, quand même. Ouais, voilà, si vous avez le but. Et pour 10 euros de puce chez Grobil, alors je vais refresh parce que j'arrive pas à croire que c'est possible. C'est toujours en stock. Il est dispo dans le web. Incroyable. Le Profile de chez Corsair, c'est la nouvelle version, il est magnifique. Ouais, j'adore. Il coûte 150 euros sur le site de Corsair, il est à 58 euros. C'est pas cher. Ouais, Grobil, aujourd'hui, ils sont chauds, il n'y a rien à dire, les gars. Très, très bon. Et pour finir, le Raison Huntsman Elite, c'est le clavier, un des claviers les plus chers. Bon, là aussi, c'est vrai, il fonctionne super bien. La molette est magnifique, il ressort comme ça sur le côté. Le repose-poignet, c'est une petite moumoute, comme ça, tu pousses ton poignet, genre. Tu vois, les matelas à mémoire de forme, c'est la même chose. C'est magnifique. Ça fonctionne super bien, la qualité est super bonne. 99 euros au lieu des 150 euros. Et regardez, on vous prouve que c'est pas du fake avec le petit, hop, 154 toute l'année. Voilà, toute l'année, 154. Et là, il descend à 150 euros. Ça vaut la peine. Très, très beau. Vous allez être meilleur sur Modern Warfare. De l'affaire. Allez, on passe maintenant aux souris, Mars Gaming, là. Je sais pas ce qu'ils ont. 9 euros. Ils liquident leur stock. Mais là, c'est une ultra white. C'est le même capteur que la nôtre. Elle est ultra white. Et là, il y a rien à dire, mais 9 euros. Mais 9 euros. Je vous rappelle qu'il y a au moins 2 euros de TVA sur les 10. Tu rajoutes la marge d'Amazon qui est entre 7 et 15%. Il leur reste 5 euros. Ah, c'est bon, moi, c'est bon, j'achète, ça me saoule. En vrai. 9 euros, une souris. C'est toujours utile, quoi, tu vois. Parfois, on tape des games après les heures de taf. Tu sais quoi, une souris, ça fera plaisir. Allez, hop, c'est commandé, merci beaucoup. Ça, celui-ci. On continue avec Logitech. C'est quand même une qualité qui est au-dessus. C'est du Logitech. 26 euros en 18. C'est un peu le rendez-vous annuel. Elle est là. Ouais, mais il n'y a pas l'abonnement 4 mois, 10 heures, quoi. C'est vrai ? Ah, c'est bâtard. Là, j'ai 402, voilà, c'est... Ah, c'est une valeur sûre. Elle est là aussi. Ah, j'ai 502, elle est de retour. Voilà, dès qu'elle est en-dessous de 35 euros, il faut savoir qu'il faut y aller, c'est le bon prix. Bah voilà, regardez, il n'y a pas faute de 60 euros, 35 euros. Et on vous l'a dit, à chaque Black Friday, on attend le jour J pour qu'elle passe à 35 euros, et là, elle passe à 35. C'est une narie. On le répète à chaque fois, mais c'est une narie. En fait, il faut se dire que c'est la précision de la souris qui est folle. Ouais. Ça n'a rien à voir avec la Mars Gaming. Et la prise en main est bonne, c'est largement vérifié. Voilà, et pour quelques euros de plus, on a la Mamba Elite. Ouh, pas mal. Ah, j'hésiterai. Ah non, je préfère celle-là. La prise en main, je préfère celle-là. Moins de macro quand même. C'est vrai que la G502, elle a un truc... Après, tu vois, Razer, ils sont forts en marketing, quoi. Ouais, les photos sont incroyables. Ok, il ne faut pas se faire avoir non plus. Après, c'est quand même du bon temps. Là, je prends la Viper. Moi, c'est ma souris préférée. Je ne sais pas si vous le savez, la Viper. Alors, la sans fil est encore meilleure. Ouais, 15 000 avis. Elle est incroyable parce que déjà, c'est une souris qui est légère, sans être trouée. Ça, c'est top. Elle a un capteur qui est aussi bien qu'une G502. Et surtout, la prise en main en bidex, moi, j'adore. J'aime pas quand, tu vois, t'as un espèce de repose-pousse, là. Ouais, ouais, quand c'est pas trop symétrique. Moi, j'aime bien aussi. Donc ici, c'est très belle forme, très beau câble. C'est juste bon. Pour 10 euros de plus, vous avez la version sans fil. Bah, écoute, on dit oui. Go, 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 go. Passons maintenant au petit casque. C'est important d'avoir un bon clavier, un bon PC, un bon écran. Donc, vous avez votre PC Flow-Up, le Savannah. Votre bureau. Votre bureau à 69 euros. La petite chaise à 180 euros. L'écran AOC, plutôt, moi, je prendrais la SC, à 160 euros. Vous avez le clavier Razer, la souris Razer. Il vous faut un casque. Allez, y a rien à dire. Le prix, regardez, toute l'année, il est à 59. Descend parfois à 50. Bam ! 39. 29, par exemple. Bam ! Le Razer Karkoenix, alors, la version noire et verte, elle est monstrueuse. La version blanche est super jolie. Et 29 euros. Voilà, est-ce que c'est le meilleur casque ? Non. Est-ce qu'il irait bien avec la souris blanche et le clavier blanc de chez Mars Gaming ? Ouais, par exemple. C'est pas le meilleur casque, mais à 29 euros, c'est le meilleur rapport qu'il y a des prix. Oui, y a des meilleurs casques à 100 balles, mais pas à 29 euros. Ouais, mais là, tu fais un setup Black Friday. Moi, je prendrais la souris Mars Gaming, en mode pas cher, tu vois. L'écran, 120 euros. Ouais, le Black Widow. Avec l'Atlas, avec notre PC Atlas, tu te fais un setup à 1000 balles qui fout droit. Qui fout droit. Et là, à 32 euros, on a la version Kraken, pas X, avec des mouches plus grosses. Pourquoi pas ? Ouais, moi, j'en mets la couleur. Pourquoi pas ? Ça change un peu. Il nous reste que deux casques sans fil, vous êtes beaucoup à nous demander. On a mis les meilleurs, quoi. Le Artist 7, hyper connu. Hyper haut de gamme. Il vaut 129 euros en général. Il est monté à 180, et là, il est à 109. Voilà, une belle promenade. Qualité sûre, confort parfait. Même si je préfère celui-là, quand même. Voilà, le Cloud Alpha, sans fil, monstrueux. Excellent casque. On l'avait testé, non ? On l'avait testé. C'est celui du setup le plus cher Amazon. C'est ça, ouais. Donc, excellent. Il est au-dessus du Cloud V2 en termes de... Bah, c'est la V2, un peu. Il est au-dessus dans le sens que le son a été revu, la qualité du micro a été revue, la qualité des matériaux. Tout de l'année, il est à 200 euros. Là, il est à 149. C'est un très bon casque. C'est peut-être même le meilleur casque. Bah oui. Moi, je conseille. Parfois, voilà, ça sert à rien de mettre 300 euros dans un casque. On a ce genre de casque qui fait le taf. Alors, en boîtier, malheureusement, on n'a pas grand-chose. On n'a trouvé que ça. Il est à 100 euros toute l'année. Il descend à 70. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Après, ils mettent ici micro ATX. Donc, à vérifier si on peut mettre de la TX quand même. Parce que le boîtier me paraît quand même assez haut. 4 ventilateurs, 3 RGB à l'avant. J'aime beaucoup la face avant. Moi aussi. Ça me fait même un peu penser au boîtier Atlas qu'on a. J'aime bien. Très très joli. Et pour 70 euros. Et Deepcool, c'est la qualité aussi. Ouais, Deepcool, on peut les yeux fermés. C'est une très bonne marque. Donc, pas mal. 30 euros d'aujourd'hui. Et de nouveau, si vous hésitez un peu, n'hésitez pas à regarder les petites reviews sur les produits si vous êtes intéressés. Parce que bien entendu, on n'a pas le temps de donner tous les specs. Non, impossible. La DDR5 qui se casse la gueule encore une fois. Et moi, j'adore quand ça se casse la gueule. Parce que c'est intéressant pour les nouveaux processeurs. 93 euros pour 16 gigas en DDR5. Et là, je dis oui. On n'est pas sur le kit avec les meilleures fréquences de la planète. Mais ça vaut plus de 100 euros en général. 120 euros. Donc là, 90 euros. Si vous changez de génération et que vous cherchez de la RAM, c'est peut-être le bon moment. En DDR4, on a 32 gigas à 125 euros la Corsair RGB. Voilà, c'est le prix auquel on l'achète pour les mettre dans les PC Flop. Donc, ça reste un très très bon prix. Vraiment pas cher. Celui-là, mon chute ! Ah oui, c'est vrai. Attends, je réfléchis. C'est celui-là qui est incroyable, mec. C'est celui-là. On le cherchait, là, depuis le début de la vidéo. Incroyable ! Mais what ? C'est le Spatium de chez MSI. Incroyable ! 1 Tera sur 65 euros. Et les débits ? Les débits sont excellents. Excellent. 2000, 1600. Oui, c'est un très très bon Gen3, mais à 60 euros pour 1 Tera. Même les SATA ne sont pas à ce prix, là, quoi. Non, là, c'est une super belle affaire. Là, ça vaut la peine, hein. Pour soit changer de passer d'un disque dur à un SSD. Ah non, super belle affaire. C'est super belle affaire. En carte mère, je tenais vraiment à la mettre, celle-là. Dans le sens qu'on a présenté des processeurs. On a mis le i9, hein. On a mis le i9 11900K. Et là, ils nous sortent la UniFi. La UniFi, je sais pas si vous rendez compte chez MSI, c'est un peu le top. La UniFi à 230 euros. Regardez-moi tous ces USB, type C, on a le Wi-Fi. On a pas mal de slots M.2. Donc, bah voilà, moi, je valide. Allez, on termine avec les petits produits d'hymère. Je me suis dit, Gauthier, qu'arrête pas de perdre ses affaires. 33 euros le AirTag. Alors, là, c'est relativement cher, mais ça vaut 120 euros d'habitude pour le pack complet. Là, je me dis que c'est cool. Là, voilà, il est à 35, normalement. Apple, ils font jamais de promo. Voilà. Donc, pourquoi pas. Oh, c'était pas une grosse promo, c'est juste pour rien. Oh, incroyable ! Oh, putain ! Ça, par contre, ça, c'est un investissement long terme. Franchement, viens, on achète deux kits et on fait la prochaine vidéo avec. Vas-y, t'es chaud ? On va cartonner sur YouTube avec ça. Ah ouais ? Ah ouais, vas-y, achète, achète. Assez le temps de deux packs. Allez, on termine avec la Razer Wolverine V2. Moi, j'adore le nom, Wolverine. Ils se sont dit, on va lâcher ça. Alors, c'est une manette qui est pas chère dans le sens que c'est une des meilleures manettes PC. J'ai été regarder des reviews, j'ai été voir des comparatifs et tout le monde dit la meilleure manette, c'est la Wolverine V2. Non, Wolverine V2. C'est un sacré budget pour une manette. Regarde-moi ça. Ouais, t'as des palettes. Oh, t'as des petites palettes. Et là, en fait, t'as des boutons supplémentaires. Ah ouais ! T'as des macros, donc t'as trois gâchettes. En vrai, c'est sûr. En vrai, j'ai rien à dire, c'est sûr. On va passer maintenant aux télévisions. Et là, pour la PS5 ou même pour tout, en fait, le prix est record. Magnifique. C'est la Neo QLED de chez Samsung. Elle est super belle. Elle est QLED. Elle est 4K et surtout, elle est 100 Hz. Ouais. Donc, pour les PS5, alors c'est un sacré tarif. Ouais, 800. Mais là, vous avez la télé parfaite. À ce prix-là, QLED à 900 balles, c'est pas cher. C'est ça, tu vas dans n'importe quel magasin aujourd'hui, t'as pas des prix comme ça. En termes de téléphone, on a le Realme, Narzo 5G, donc téléphone 5G. 5 mAh pour la batterie, ce qui est pas mal. Ouais. Et on est surtout à 180€, quoi. C'est vraiment pas cher. Déjà, de base, il est pas cher, mais alors à ce prix-là... Moi, j'aime bien les téléphones un peu à l'Apple, tu vois, un peu fins, comme ça, un peu carrés, rectangulaires. C'est validé. Et le petit jack qu'ils ont laissé. Très joli. Très joli. Et je pense que c'est la fin. J'apprécie. C'est la fin. On a fait le tour de tous les bons plans de cette vidéo. Merci en tout cas. Bon dimanche à tous. On espère que ça vous aura intéressé. Dites-le dans les commentaires si vous voulez d'autres bons plans. Qu'est-ce qu'on n'a pas mis dans cette vidéo ? Là, on a mis à peu près tout. Tout ce qui est simulation, peut-être qu'on a oublié. On a fait ça qu'on n'avait pas grand-chose. Tout ce qui est tapis de souris, donc voilà, on pourrait encore... On pourrait en ajouter. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Le petit like, très important. N'oubliez pas. Là, on compte sur chaque personne qui a regardé la vidéo. Le like. Le petit like, le partage, l'abonnement. Et on se retrouve ce soir pour la vidéo sur la chaîne secondaire. Allez, à plus. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.